Réformes pour consolider les caisses de retraite ou celles de l'Etat ? Le gouvernement nous dit que le déficit des régimes de retraite en 2050 sera de 44 milliards d'euros. Pour le magazine Les Echos, journal financier proche du grand patronat, ce serait plutôt 100 milliards d'euros. Les deux se réclament du dernier rapport en date du Conseil d'orientation des retraites, le COR, selon son acronyme, en date de septembre 2022. L'économiste de gauche Thomas Porcher se réclame lui aussi du COR pour nous dire qu'un seul scénario fait apparaître un déficit en 2050. Le moins qu'on puisse dire est que l'avenir des retraites ne fait pas l'unanimité, le rapport du COR non plus. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance, sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de l'objectif de la réforme des retraites, ou plutôt du vrai objectif de la réforme des retraites. Le gouvernement veut une réforme qui se résume en deux chiffres, âge légal de la retraite à 64 ans ou 43 années de cotisation pour la retraite pleine. La première ministre, Mme Borne, nous dit que la réforme est nécessaire pour sauver nos retraites et qu'elle rend le système des retraites plus juste, bla 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 bla. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, annonce qu'elle ferait économiser 18 milliards aux caisses de retraite. Tient-il compte des effets induits qui vont diminuer ce chiffre, comme l'augmentation du chômage chez les seniors avant de passer en retraite ? Selon l'économiste Philippe Meurer, cela représenterait quand même un coût parasite de 4 milliards d'euros. Faisant au ministre la confiance de supposer que oui, de ces propos, on peut conclure qu'il faut 18 milliards par an pour sauver nos retraites. Alors pourquoi économiser 18 milliards par an quand il s'agit de combler un déficit dont le cumul sera de 44 milliards d'ici 2050 selon le gouvernement lui-même, ce qui fait 1,6 milliard par an à moyenne ? Si je compte bien, ça fait une gratte de plus de 16 milliards par an. C'est quand même pas mal. La question est, pourquoi nous prendre 18 milliards quand il suffirait d'en prendre 1,6 ? On peut faire beaucoup de choses avec ce pactole des 16 milliards de différence par an. Tiens, par exemple, on pourrait financer une partie des déficits annuels de l'État. Actuellement, on est à environ 5% de déficit du budget par an. Et justement, figurez-vous que le FMI, l'Union Européenne, nous demande de revenir au fameux 3% toléré dans le traité de Maastricht. Vous vous rappelez ces 3% qui ont été la trate à la crème de la problématique financière de la France et de l'Union Européenne pendant des années. Ils insistent amicalement, bien sûr, mais de plus en plus fermement, surtout l'Union Européenne. Il faudrait donc réduire les dépenses de 2% par an. Ces 2% rapportés au PIB français de 2 500 milliards font tout de même 50 milliards par an. Alors, les 16 milliards grattés sur les retraites constitueraient un sacré coup de pouce. Ça ne suffirait pas, mais le gouvernement, pour redire fièrement à ses mentors de l'Union Européenne et du FMI, regardez comme nous faisons des efforts. Nous, ce sont les ménages qui financent ces efforts, au prix d'une partie de leur retraite. Dans le combat qui s'engage autour de la réforme des retraites, les actifs, c'est-à-dire ceux qu'on appelait naguères, les travailleurs, qu'ils soient salariés ou à leur compte, vont voir se dresser contre eux, non seulement le gouvernement, mais aussi tout le système et ceux qui, tôt ou tard, se rangeont derrière lui. Même ceux qui semblent aujourd'hui les défendre. Pour rappel, j'ai rédigé la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires. C'est 19 pages d'analyse de la situation et de solutions. Je le mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi qu'en 2023, tous les moyens seront mobilisés pour imposer la réforme des retraites et qui, à votre avis, en sortira vainqueur. N'oubliez pas de liker, partager. Pour notifier la prochaine vidéo, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501